Sur le plan sociologique, l'Ouest est très loin de l'esprit tribal. Par contre, l'Est et la Kabylie et le Sud sont encore sous des systèmes à caractère tribal. C'est très difficile d'engager la répression là où l'esprit tribal persiste encore. Parce que dans ces cas-là, c'est toute la tribu qui va réagir. Et quand je dis toute la tribu, la tribu est les tribus alliées à cette tribu-là qui va réagir contre le système. Ça veut dire qu'il y a une allégeance à la tribu beaucoup plus importante à l'État-nation. Par contre, à l'Ouest, le phénomène n'existe pas. C'est-à-dire, actuellement, l'État actuel, cette mafia, pour elle, l'Ouest, c'est le maillon faible sur le plan des liens tribus. C'est pourquoi ils s'acharnent sur l'Ouest, pour faire peur à l'Est et pour isoler le centre et la Kabylie. On va revenir à la Kabylie, M. Rahmani. Je voulais juste vous poser une question concernant, c'est quoi exactement le hérach ? Pour une fois, je voudrais avoir une définition. C'est quoi le hérach ? C'est quoi son objectif, surtout ? Le hérach, j'ai parlé en français après essayer de traduire en arabe. Le hérach, c'est un soulèvement populaire qui a été engendré par un ensemble de circonstances qui se sont croisées pour créer un phénomène social qui est un soulèvement populaire. C'est-à-dire, l'injustice, la perte de l'espoir, la réaction des richesses de l'État-nation. Tout cela a concouru à ce qu'il y ait une manifestation populaire, un mal-vivre. Le hérach, c'est ça. Les gens qui sont dans le hérach, ils aspirent à quoi réellement ? Les gens, ils aspirent à quoi ? Ils aspirent, un, à avoir un espoir réel d'une vie meilleure. Ils aspirent à un poste de travail, à pouvoir avoir créé une famille, à pouvoir se soigner, à pouvoir en paix et dans la sérénité et en sécurité. Tout cela, c'est la revendication du hérach. Le hérach, il est là comme une réaction à une oppression, à une injustice qui a duré maintenant depuis 57 ans. C'est ça le hérach. Si vous voulez, tous les Algériens, c'est des hérachistes sans qu'il ait besoin d'appartenir à un courant idéologique ou politique particulière. C'est des hérachistes par nature. Pourquoi ? Parce qu'ils ont subi une oppression. Tout le peuple algérien a été opprimé, à part une caste précise, ce que nous, nous appelons pieds blancs, et leurs disciples qui font attention à la gestion de l'Algérie et à protéger les intérêts des pieds blancs. Et je répète, le chable de l'Azairie, l'Akdam al-Baydaq, l'Akdam al-Baydaq, l'Akdam al-Baydaq. C'est-à-dire que les pieds blancs, M. Rahmanier, c'est ceux qui sont restés, et les pieds noirs sont partis. Exactement, madame. Les pieds noirs sont les collants qui n'ont pas eu le courage de rester en Algérie, qui sont partis. Les pieds blancs sont les collants qui ont eu le courage de rester en Algérie. Et d'ailleurs, le M. Président Cocaïne, donc notre Pablo Escobar, si vous voulez, d'ailleurs même Pablo Escobar, dans sa tombe, est jaloux de la réussite de Thiboune, puisque lui, il a juste eu le poste de député sénateur, et Thiboune, le poste de président. Oui, bien sûr. Donc, il faut comprendre une chose. L'Algérie est toujours une néocolonie, dirigée par les pieds blancs. Les pieds blancs sont encore en Algérie. C'est eux qui mêlent le bal. C'est eux qui nomment les présidents. C'est eux qui nomment l'administration centrale. C'est eux qui décident de l'avenir des Algériens et du vécu journalier des Algériens. Les pieds blancs ne se considèrent pas comme étant des Algériens. C'est des collants. Que 40 millions d'Algériens meurent, ça leur importe peu, du moment qu'ils préservent leurs intérêts. des pieds blancs. Par exemple, un Gaitsal Khayr al-Arken, c'est un leschbot, c'est un pion des pieds blancs. C'est bon à demi-mesure, puisque lui, initialement, il est juif de nature, issu d'une famille juive, venue d'Andalousie, qui s'est établi dans les hauts plateaux, en tant qu'elveur. C'est la première fois qu'en Algérie, on a un président d'origine judaïque. judaïque. Monsieur, quand je dis monsieur, ce n'est pas par respect pour lui. Moi, je ne respecte pas ce genre d'individu. Parce qu'à la base, lui-même, c'est un voleur, c'est un spolieur. Et il est là, en fait, pour une mission bien précise. C'est de créer deux Algéries. Algérie, berbérophane, une Algérie, arabophone. C'est la mission de Tibboun. C'est la mission qui lui a été confiée. Monsieur Rahmani, elle lui a été confiée par ? Par les pieds blancs. Les pieds blancs. Exactement. Ils sont ? Finalement, les pieds blancs, ils sont bien placés. Ils sont... Depuis déjà, pratiquement, depuis 1962, ils ont été bien placés. Mais comment ça se fait que personne n'en parle et personne n'a parlé jusqu'à présent ? Eh bien, c'est très simple. Parce que l'armée des frontières, en récupérant le pouvoir en Algérie et en tuant les vrais maquisards, et en mettant fin aux vrais politiques algériennes, bien sûr, elle a noyé le poisson. C'est normal. L'armée des frontières, c'est l'armée qui protège le néocolonialisme en Algérie. Il leur fallait un allié, en fait. L'allié, c'était les pieds blancs. Leurs larbins. Les pieds blancs, c'est les maîtres. Leurs larbins, c'est l'armée des frontières. À commencer par Houari Boumdine. Donc, on comprend comment tous les maquisards ont été tués, même après l'indépendance, ils ont 70, 67. Ceux qui ont résisté ont été tués. Ceux qui ont fait une enveloppe se sont tus. Ils ont pris l'enveloppe et ils sont partis. Donc, M. Rahman, le congrès de la Soumane qui a structuré la révolution algérienne, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire un congrès qui va structurer cette révolte populaire ? C'est pour ça que j'ai demandé la définition du hérarche parce que c'est une révolte populaire. Mais il est temps que cette révolte populaire passe à une révolution. Quand je dis révolution, on ne va pas prendre les arbres. Les gens ne nous croient pas des sanguinaires. C'est une révolution avec une vraie représentation comme vous l'avez expliqué la dernière fois. Et je voudrais que vous la réexpliquiez pour que les gens ne s'y fèrent moubler classe.